Alors, dans la sélection des 7-9 ans, je commence par « Je suis ton manteau ». C'est un petit album qui propose une histoire dépaysante et originale. Les jeunes lecteurs, un peu timides ou renfermés, pourront facilement s'identifier à Igor. Igor s'affirme en fait tout au long du récit. C'est une belle source d'inspiration pour affronter ses peurs et oser s'affirmer en réalisant de belles choses. La peur paralyse Igor et au début du roman l'empêche de s'aventurer hors de l'espace familier. Il faudra tout le soutien de ses parents, notamment ici de son père, pour acquérir de la confiance en soi et oser partir à la découverte du monde. Alors, les illustrations sont plutôt dans des tons bleus, jaunes ou bruns. Il y a juste ces baskets, je ne sais pas si on les voit là, qui sont rouges. Voilà, voici les baskets de couleur rouge. C'est un album riche et particulièrement en chanteurs. Je vais juste vous lire un petit extrait. qui se passe au début de l'histoire, mais pas au tout début, dans la première partie. « Traverser le pont qui mène sur l'autre rive est impossible, parce qu'on peut tomber, on peut glisser, parce que l'eau au-dessous est mille fois trop d'eau. Tu dois aller dans le grand là-bas pour voir et pour apprendre, dit le père d'Igor à Igor en réponse. Mais Igor ne peut pas, parce que la peur qui habite à l'intérieur de ses jambes l'empêchera de marcher. » Et donc, le papa a trouvé une technique pour lui donner confiance en lui. Il va mettre des plumes dans sa veste, comme ça il sera aidé. Et si jamais il tombe, les plumes l'aideront à se relever. Le soutien du papa est vraiment très fort. Là, ils vont récupérer les plumes sur le toit, les plumes d'oiseaux sur le toit, pour pouvoir après les coudre et les assembler à l'intérieur du manteau. Voilà. C'est d'Angélique Villeneuve et les illustrations de Julien Martinière. Ensuite, on a « La cabane au milieu de rien » d'Angélique Villeneuve et d'Annelise Boutin. Alors, « La cabane au milieu de rien », c'est l'histoire d'une personne, la Vioque, qui arrive dans une cabane située en pleine nature pour y être au calme. Après l'avoir nettoyée, balayée, dépoussiérée, la Vioque s'installe dans cette cabane afin d'y écrire des histoires, des histoires pour les enfants. Elle se croyait seule, la Vioque, mais dans le calme de la cabane, quand elle écrit, elle entend des frémissements, des murmures. Et tout à coup, elle aperçoit de tout petits personnages, des garçons et des filles pas plus hauts qu'un stylo, qui étaient en train de s'amuser, de parler, de chanter, se disputer, qui menaient leur vie d'enfant, quoi. Ce qui gênait réellement la Vioque dans son travail d'écriture et de concentration, parce qu'elle a besoin de beaucoup de concentration quand même. La Vioque tente ensuite, après avoir négocié tout ça avec les petits, de lire ces histoires à voix haute pour calmer les petits. Mais les petits personnages retournent vite tous à leur jeu, sauf une fillette, une fillette qui reste là à écouter l'histoire jusqu'au bout. Et cette petite fille, en fait, découvre que les histoires la font grandir. Voilà, il y a tout un message quand même. Et un jour, à la fin de l'histoire, à la fin de l'album, c'est elle qui raconte, qui lit une histoire. Alors, je vous montre quand elle, elle est installée, voilà, pour lire l'histoire à tout le monde. À toi d'écouter, a dit la petite fille à la fin de la nuit. Assez-toi sur la table et tiens-toi tranquille, la Vioque. Je vais raconter ma première histoire. Les enfants sont assis sur la Vioque et tous se sont tenus tranquilles. La grande petite fille a pris sa respiration et l'histoire a commencé. Voilà, très bel album aussi. Ensuite, on a un petit roman de l'école des loisirs, Mouche, dans la collection Mouche. Les manèges de Mila, de Cécile Roumiguière, illustré par Clotilde Perrin. C'est une petite pépite d'imagination pétillante et de fraternité solidaire. Vraiment, il y a un vrai esprit fraternel entre deux enfants. Ce roman se situe quelque part entre rêves d'enfant et une nature nocturne, pleine de lumière et de vie, où tout peut devenir jeu. Liam et sa petite sœur devaient aller au parc d'attraction avec leurs parents. Ça, c'était prévu durant l'été, c'était faisable, c'était prévu. Mais une tempête a tout ravagé et maintenant, le temps n'est plus du tout aux sorties, mais aux réparations. Donc, plus de parc d'attraction. Devant la déception de Mila, Liam décide de partir avec elle à travers la forêt pour atteindre le fameux parc. Étais-ce une sortie en forêt réelle ou imaginaire ? Peut-être les deux. La question reste posée. En tout cas, il s'agit là d'une belle évasion imaginaire. Enfin, selon moi. Ça, c'est à mon parti pris. Nuit très colorée. Et c'est un moment propice à l'émerveillement et au mystère. C'est un roman d'aventure. Une histoire magique, sans effets spéciaux ou objets inspirés d'un univers imaginaire. Deux enfants prennent en main leur désir d'escapade. Voilà. Et là, on voit. Je ne perds pas beaucoup d'illustrations. Et voilà. Ils font de belles rencontres tout au long de leur périple. C'est très joli. Le dernier ouvrage de cette sélection, c'est donc, pour les 7-9 ans, c'est donc Crocoding et les mystères de Paris à la tour Eiffel. En fait, c'est l'histoire d'un crocodile du Nil que Lola a reçu en cadeau de son oncle. Et le crocodile était petit. Mais maintenant, le crocodile a trois mois. Il a grandi. Et il mesure déjà 40 cm. Et il peut mordre sans le faire exprès. Les parents de Lola veulent s'en débarrasser car ils ne sont pas du tout à l'aise avec cet animal-là. Une nuit, le père de Lola le jette délicatement dans la cuvette. C'est très bonne idée. Surtout ne pas faire, bien sûr. Si bien que le crocodile finit par se retrouver dans les égouts de Paris. Il y fait la rencontre de Radegonde, la ragondine, qui lui explique la vie dans les égouts. Et à noter que le crocodile a la fâcheuse habitude de croquer à peu près tout ce qui se trouve à portée de sa mâchoire. Merci.